Il s'agit du dernier SSD Gen 5 de Samsung. En fait, je pense qu'il s'agit de leur premier SSD Gen 5. Et je pense que la plupart des gens vont se tromper à propos de ce disque, car si vous regardez la boîte, il est indiqué ici 5000 MHz par seconde. Et vous dites que ce n'est pas impressionnant. Ce n'est pas la vitesse Gen 5. Mais croyez-moi, c'est l'un des SSD les plus géniaux que j'ai jamais vu. Et j'espère vraiment que certains des autres fabricants emboîteront le pas. Laisse-moi expliquer. Maintenant, avant de parler des spécifications, je souhaite démontrer les vitesses de lecture et d'écriture séquentielle réelle. Qui sont essentiellement destinées au marketing. Il est très difficile de faire la différence dans les cas d'utilisation réelle. Pas la plupart des gens, mais pour une raison ou une autre, c'est important. Vitesse de lecture et d'écriture principalement aléatoire. Mais si vous regardez la vitesse de lecture séquentielle ici sur Crystal Disk Mark, elle est en réalité inférieure à celle du Samsung 980 Pro. Et un peu plus bas en fait. Et ce n'est qu'au milieu du peloton. Et il est en fait inférieur à la plupart des NVMe Gen 4 haut de gamme ou même milieu de gamme. 5091 MHz par seconde, c'est ce que j'obtiens ici. Et si l'on regarde la vitesse d'écriture, elle est encore plus faible. Environ 4240 MHz par seconde. Et comme vous pouvez le voir, nous avons Saber Rocket 4.0 qui est sorti il y a des années. Ce qui est encore plus rapide que celui-ci. Et la même chose avec le Samsung 980 Pro, leur disque Gen 4 sorti il y a des années. Alors pourquoi ont-ils publié ça ? Voici donc la sauce magique. Ce 990 EVO est en fait un disque Gen 5 et Gen 4. Les voies Gen 4 et Gen 5, elles doublent. Donc, si vous avez deux voies Gen 4, cela représente une voie Gen 5. Ainsi, quatre voies Gen 4 équivalent à deux voies Gen 5. Et ce SSD est en fait composé de deux voies Gen 5 et de quatre voies Gen 4. C'est donc un hybride. Si vous le branchez sur votre plateforme Gen 5, comme un Ryzen 5000 ou un Intel de 12e, 13e ou 14e génération, ils n'utilisent que deux voies de PCI Gen 5. Si vous branchez cela sur votre plateforme PCI Gen 4, disons 11e génération d'Intel ou Ryzen 5000, alors vous obtiendrez des vitesses Gen 4 et des vitesses PCI Gen 4X4 complètes, ce que vous obtenez à partir de là. Et vous pourriez dire, oui, mais pourquoi est-ce important ? Ce que vous avez vu ces dernières années, ce sont les plateformes CPU pour la principale plateforme grand public professionnel, qu'il s'agisse d'Intel, vous savez, I9, 13900K, 14900K ou Ryzen 97950X ou des processeurs à venir, il est fort probable que les voies PCA ne soient pas augmentées. Point. Mais vous pouvez diminuer les voies PCI-E parce que nous sommes passés à une génération et que la nouvelle génération laisse en fait plus de bandes passantes, aucun trafic via ces voies, ce qui signifie que nous pouvons économiser la bande passante. Et j'en ai parlé dans mon hack PCI-E Gen 5 où nous avons parlé du GPU qui contient un SSD M.2. Et j'espère vraiment que certains stockages et GPU PCI-E feront exactement la même chose, car vous pouvez obtenir une carte graphique PCI-E Gen 5X8. C'est exactement la même bande passante que le PCI-E Gen 4X16, ce qui signifie que nous pourrions obtenir 8 voies PCI-E supplémentaires sur lesquelles vous pourriez en insérer 4 supplémentaires. Parmi ces SSD M.2, vous obtiendrez des vitesses haut de gamme de génération 4. Mais ce n'est pas tout. En plus d'économiser certaines voies PCI-E, nous allons également être plus économes en énergie. Mais de meilleures performances. Voyons donc comment cette architecture hybride fonctionne dans des benchmarks réels. J'utilise donc le benchmark de stockage PC Mark 10, qui teste différents scénarios. Ce benchmark rapide du lecteur système, ce que nous allons examiner en première est un benchmark qui utilise beaucoup de petits fichiers différents sur le disque et teste vraiment les vitesses de lecture et d'écriture aléatoires, mais dans un petit laps de temps. Charge de travail moins intense. Ce test convient donc aux personnes qui recherchent un joli SSD secondaire pour leur système. Et maintenant, lorsque nous examinons les critères de référence ici, voudriez-vous les examiner ? Ce Samsung 990 EVO est juste au sommet à côté de ses disques Gen 5 et meilleur que le disque haut de gamme Samsung 990 Pro Gen 4. Mieux que le Solidim P44 Pro, qui était le meilleur disque que j'ai testé l'année dernière. C'est encore mieux d'environ 10%. Comme vous pouvez le constater, un saut assez important entre le Solidim P44 Pro et le 990 EVO 2 Teraoctet, tous deux en version 2 Teraoctet. Comme vous pouvez le voir, ce type a de très bonnes vitesses de lecture et d'écriture aléatoires. Jetons un coup d'œil au benchmark du lecteur de données. Et ici, nous constatons des résultats très similaires. Le Samsung 990 EVO est tout en haut. Le troisième disque le plus rapide que j'ai jamais testé. Plus rapide que Samsung 990 Pro et P44 Pro. Les P44, qui sont des disques haut de gamme Gen 4, ont des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles beaucoup plus élevées. Mais ce type est plus rapide. Passons au benchmark complet du lecteur système. Et c'est là que nous allons le tester davantage, comme un système sur lequel un système d'exploitation ou un programme est exécuté, où nous avons un flux de travail plus intense, où il lit beaucoup de petits fichiers aléatoires sur tout le lecteur. Et comme un système ou comme un programme lorsque vous exécutez cela là-bas. Ainsi, les lecteurs qui fonctionnent bien dans ce test conviennent au lecteur de projet, au lecteur système ou au lecteur du système d'exploitation. Et ici, nous pouvons voir que le 990 EVO est juste un peu plus lent que les disques haut de gamme Gen 4. Nous parlons de Samsung 990 Pro, Solid IgM P44 Pro. C'est à peine inférieur à eux, ce qui est en fait assez impressionnant pour moi. Ensuite, nous allons examiner le test de cohérence des performances du lecteur, qui n'est en fait pas un flux de travail très probable. C'est là que nous allons absolument marteler ce disque pendant environ 20 heures. Nous allons y écrire plus de 23 Teraoctets de fichiers, remplissant ainsi le lecteur. Environ 3 fois et en voyant absolument jusqu'où pouvons-nous pousser ce disque et dans quelle mesure maintient-il ses vitesses de lecture et d'écriture à la fin de ce test. Ce que j'ai vu lors de ce test, c'est que les disques qui fonctionnent mieux dans ce test sont des disques dotés de DRAM et des disques de plus grande capacité, ce qui signifie que vous pouvez écrire plus facilement, plus de fichiers dessus et les supprimer ainsi que plus de fichiers, etc. Ici, nous voyons que le Samsung 990 EVO obtient un score légèrement au-dessus du milieu. Du pack, extrémité supérieure du milieu du pack. Mais il est intéressant de noter qu'à moins de 1% du disque Corsair MP7000 1 Teraoctet, qui est un disque Gen 4, 4 voix, des vitesses de lecture et d'écriture de 10 000 mégaoctets, quelque chose comme ça, ce qui est assez impressionnant. Désormais, certains des disques Gen 4 haut de gamme, dotés d'une capacité plus élevée et de vitesse de lecture et d'écriture séquentielle plus élevée, fonctionnent mieux. Comme vous pouvez le voir en haut, nous avons le 990 Pro et le Samsung 980 Pro fonctionne en fait mieux. Là aussi, ainsi, lors du test de cohérence, ce disque n'est pas aussi bon en termes de spécifications écrites en Teraoctet. C'est le même que tous les autres disques Samsung. Les 600 Teraoctets écrits pour 1 Teraoctet et 1200 pour 2 Teraoctets et 2400 pour 4 Teraoctets. Mais jusqu'à présent, seules des versions d'un Teraoctet et de 2 Teraoctets de ce lecteur sont disponibles. J'aimerais également voir une version de 4 Teraoctets, qui, je suis sûr, sera publiée plus tard. Mais maintenant, est-ce un bon trajet ou pas ? Et surtout, ce disque est unilatéral. Ainsi, tous les jetons sont sur la face supérieure et rien sur la face inférieure. Donc, si vous souhaitez peut-être mettre cela sur un ordinateur portable, où votre espace est très limité, alors cela s'intègre très bien. Ce lecteur vaut-il la peine d'être examiné ? Parce que ce n'est pas nécessairement le lecteur le plus rapide du marché. Et je pense que Samsung est sur quelque chose de très, très intéressant ici. En raison de l'architecture de type hybride, ce n'est pas comme l'architecture réelle, mais plutôt comme une interface hybride, Gen 4, Gen 5, 2 voies, 4 voies. Je pense que cette initiative va ouvrir la voie à quelque chose de très intéressant. Nous allons obtenir des vitesses de lecture et d'écriture aléatoires beaucoup plus rapides. J'adorerais voir un 990 ou je ne sais pas, un 1090 Pro, où nous aurons deux voies Gen 5, mais des vitesses de lecture et d'écriture plus élevées et séquentielles, où nous aurons peut-être plus de drame et plus rapide sur ce point et vraiment en tête en termes de tests de cohérence, ainsi que de certains tests de référence complets du système. Ce qui serait également très, très bien pour ce lecteur. Mais pourquoi je peux voir que ce lecteur est important ? C'est parce que maintenant, si les fabricants de cartes-mères nous donnaient également peut-être plus d'emplacements M.2 sur la carte-mère et nous donnaient deux voies PC à Gen 5, sur deux chacune, plutôt qu'une voie PC à Gen 5. C'est pour la bande passante des emplacements ou donner nous le même type de commutation hybride que si vous branchez deux SSD PC à Gen 5 voies. Cela va descendre jusqu'à puis certains des autres. Je pense que c'est très intéressant, surtout si l'on considère les vitesses de lecture et d'écriture aléatoires. Quels sont les éléments les plus importants à propos de ces choses ? Donc, si vous souhaitez l'utiliser comme lecteur de projet, c'est un lecteur OK, mais comme lecteur secondaire ou lecteur de système d'exploitation, c'est un très, très bon lecteur car les vitesses de lecture et d'écriture aléatoires, comme vous pouvez le voir ici, sont performants là-haut en termes de benchmarks rapides du système, etc. Maintenant, en termes de prix, puis-je être honnête ? Je ne sais pas vraiment à quel prix cela coûte. Je vous recommande donc fortement de vérifier ceci et de vérifier les prix en termes d'offres pour d'autres bits. Maintenant, si ce disque doit avoir un prix juste inférieur à celui des disques Gen 4 haut de gamme, alors je veux dire, c'est une évidence. C'est absolument incroyable. Maintenant, si Samsung veut être un peu effronté et charge plus que les disques haut de gamme Gen 4, comme plus que le 990 Pro ou ainsi de suite, alors, vous savez, cela n'en vaut probablement pas la peine. Mais je crois que ça va être inférieur. La seule chose que j'aimerais que ce disque ait, c'est une drame. J'aurais aimé qu'il fasse un 990 EVO ou l'appelle autrement, 999 EVO ou quelque chose comme ça avec drame. Ce disque obtiendrait donc de la drame. A l'heure actuelle, nous utilisons une mémoire tampon haute, qui, vous le savez, dans la plupart des vitesses de lecture et d'écriture aléatoires, est probablement bonne. Mais ensuite, dans les tests de cohérence, par exemple, un projet destiné aux créateurs dans lequel nous travaillons avec des ressources volumineuses et des vitesses de lecture et d'écriture de lignes, peut être pas si bonne. Laissez-moi savoir ce que vous pensez. Je vais laisser ce lecteur dans la description ci-dessous, ainsi que certains des guides de construction pour un PC. Si vous souhaitez vous constituer la meilleure banque pour créer le PC, c'est lié dans la description ci-dessous. Quel que soit votre budget, il existe un guide de construction pour vous. Vérifiez-le. Merci les gars d'avoir regardé. Bye bye.